Je suis ravi de vous retrouver dans cette rubrique, cette rubrique que vous aimez, j'en suis persuadé, rubrique dans laquelle on retrouve une fois par semaine Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Ravi de t'avoir à nos côtés parce qu'on va plonger dans une partie de notre histoire européenne importante qui a marqué beaucoup de familles. Katharina Futsch, elle a écrit un livre qui s'appelle « Le magasin des souvenirs ». Elle est de nationalité allemande et je pense que ça a vraiment son importance à travers cet ouvrage. Elle est née en 1963, donc elle est de nos âges. Elle a fait des études de droit à Francfort et à Paris, elle a été successivement avocate et juriste d'entreprise. Encore quelqu'un qui se met à l'écriture alors que rien ne la prédisait dans ce sens-là. Oui, on le sent quand même par la précision de certaines choses. Pour ces notions d'avocat et de juriste. Oui, de juriste. Alors ce qu'on va découvrir, c'est une véritable saga familiale. Ça va plaire aux amateurs de romans historiques parce que sur une quarantaine d'années, on va suivre avec toi Patrice le destin de deux femmes, deux femmes issues de milieux radicalement différents dans une Europe en pleine bouleversation, mouvement, cataclysmique. L'histoire de ces deux jeunes filles, elle commence en 1913, avant la première guerre et elle finit en 1945. Le tome 1. Je précise à nos amis qui nous écoutent que c'est le tome 1 et moi j'ai commandé le tome 2 parce que c'est vraiment extraordinaire. On parle de qui ? De Charlotte et d'Anna. Et d'Anna, c'est ça. Alors qui sont Charlotte et d'Anna ? C'est les grands-mères réelles de notre amie, j'espère que c'est notre amie, Katharina Fache. Alors c'est un roman évidemment, mais c'est les souvenirs, c'est plein de souvenirs de ses grands-mères. Alors c'est marrant que tu emploies le terme de notre amie Katharina parce que du coup, on ne la connaît pas. Mais à travers ce roman, on fait un peu partie de leur famille parce que c'est un peu cette histoire qui est racontée. C'est comment ? Le charme des sagas, c'est qu'on suit une famille, généralement, ou plusieurs, enfin une famille, toujours plusieurs générations. Et le charme de la saga, c'est ça. C'est qu'on a l'impression d'être le cousin qui regarde cette famille, qui se rappelle certains souvenirs. C'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qui leur arrive à Charlotte et Anna pour que Katharina ait envie de le raconter ? Alors d'abord, je veux dire, j'ai lu dans ce livre qu'il était paru sous un autre titre. Ah ouais ? L'ambition du bonheur chez Jean-Claude Lattès. Donc c'est assez, c'est rare, enfin c'est plutôt rare dans mes lectures que je trouve un bouquin qui ait été, j'en connaissais qu'un jusqu'à aujourd'hui. Et là, un deuxième livre qui est paru sous un autre nom. Et puis donc dans J'ai lu, il est paru sous le titre du magasin des souvenirs. Alors c'est dû à la traduction ? Parce que c'est un ouvrage qui à la base était… Je n'ai pas plus d'informations. Qui était tellement à la base, qui était traduit, me semble-t-il. – Oui, oui, Katarina Raffuch, c'est un roman traduit de l'allemand par Céline Maurice. – D'accord. – Il faut de temps en temps citer les traducteurs. Donc ces deux jeunes filles, Anna et Charlotte, Anna elle vient d'un milieu humble, mais elle est heureuse comme tout. Elle fait du patin à glace. Alors le livre, le roman démarre sur ça, elle est en train de naviguer sur ses patins à glace, sur le lac. Et elle a un vrai copain, elle est toute jeune, elle a un vrai camarade de jeu qui s'appelle Willem, qui va être son amoureux, allez, disons-le. Et puis à côté de ça, c'est marrant parce qu'il y a une page pour Anna, enfin quelques pages pour Anna, puis après quelques pages à la même époque pour Charlotte. Et Charlotte, elle, c'est une fille d'un milieu plus riche, n'ayons pas peur des mots, qui vit dans un domaine avec un père dont elle est folle, amoureuse aussi, mais qui est assez dur. Un type qui veut réussir, qui veut grandir le domaine, etc. Il dirige cette exploitation agricole d'une main de fer. Et M. Feltin, il râle beaucoup, mais il adore sa fille. Donc voilà, on va, tout au long de ce roman, suivre... L'évolution, la vie de ces deux femmes. La vie de ces, au départ, jeunes filles qui vont devenir des femmes, qui vont devenir des mamans, qui auront des filles. Et je pense que le, comment, à la fin, je ne raconte pas la fin du tome 1, mais dans le tome 2, ça va être la continuation par les filles de cette saga, de ces familles. Mais c'est aussi un moyen pour elles de porter un regard sur cette société allemande qui est en plein changement ? Alors, c'est pendant les deux guerres, puisque 1913-1945. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que dans ce roman, on voit que le peuple... Alors, ça a peut-être choqué beaucoup de gens, mais en tous les cas, le peuple allemand... Alors, nous, on n'a pas vécu la guerre, on ne sait pas. Mais nos parents l'ont vécu. Mais la majorité des Allemands, ils ont souffert autant que nos parents, que notre peuple à nous. Donc, moi, ça m'interpelle de comprendre qu'il n'y avait pas que la guerre. Il y avait un pays avec des gens, un peuple qui souffrait autant que le nôtre. Moi, ça m'a un petit peu interpellé. Ça m'a marqué énormément. Et donc, ces deux filles, Anna et Charlotte, elles vont grandir. Mais cet état de fait, surtout la Deuxième Guerre, va influer sur leur comportement, sur leur vie future. On va découvrir des tas de choses. Et on vit, à travers ces deux femmes-là, tout un pan de l'histoire du peuple allemand. Mais le peuple allemand, certes, ils ont élu Hitler comme dirigeant, comme chancelier. Chancelier. Mais ils n'étaient pas tous des nazis. À mon avis, je ne sais pas les chiffres exacts, mais le peuple, lui, c'était une majorité. Je ne dis pas que le peuple ne l'a pas amené au pouvoir, parce qu'il est arrivé au pouvoir grâce au peuple. Est-ce qu'elle en parle dans cet ouvrage, à travers le vécu de ces deux grands-pères ? Oui, elle en parle un peu, parce qu'on sent que le peuple faisait semblant de croire en Hitler, rapidement. Parce que leur préoccupation, c'était la préoccupation de tous les jours. C'était de manger, de vivre. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, c'est facile pour nous, avec l'histoire qui est déjà écrite, de porter des jugements. Mais eux, ils sont en train de l'écrire, cette histoire. Voilà, ils d'abord... Ils la subissent et ils l'écrivent. Ces deux guerres-là, elles devaient durer très peu de temps. La guerre 14-18, c'est 4 ans. La guerre 39-45, c'est presque 6 ans. Donc en 6 ans, ce peuple, comme nous, a énormément souffert. Moi, c'est quelque chose que je découvre. Et à travers ces deux personnages-là, on sent, même dans la partie riche, c'est Charlotte, on sent que ça a une influence énorme sur leur vie de tous les jours. Et ça, c'est une saga. Ça raconte la vie de ces femmes-là. J'attends avec impatience le tome 2, parce que... Alors, j'ai la suite. Je pense... Alors, ce sont deux filles qui deviennent des femmes extraordinaires. On découvre comment elles vivent, comment elles s'en sortent. Et ça va être comment ? Après 45, jusque... Je ne sais pas quand... Je n'ai pas reçu le livre. Je l'ai commandé. Il n'est pas arrivé. Donc, je pense que ça va partir à la naissance des enfants qui vont se reconstruire, de la même manière que leur pays, dans ce 12e tome des aventures de Charlotte et Anna. Alors, en deux mots, si tu devais nous donner envie de lire, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais qu'il faut comprendre qu'on n'a pas été les seuls à souffrir. Que le peuple allemand, comme tous les peuples, dans toutes les guerres, je crois, souffre. Parce que le peuple est touché. Il y a une minorité de gens qui décident. Et elle en parle beaucoup de ça. Il y a une des deux qui ne comprend pas pourquoi c'est la guerre, le peuple. Ces gens-là, ils n'avaient rien de monde à personne. Eh bien, c'est dans un style sobre mais efficace. Pudeur et force des émotions ne cèdent jamais le pas au sentimentalisme. Nous vous conseillons vraiment de lire cet ouvrage. Merci de l'avoir partagé avec nous, Patrice. Merci, Bertrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada PAM PAM